pourquoi aller questionner le passé si ça n'a pas un rapport avec le présent. Ce sont des femmes qui ont été jugées, selon les époques où elles ont vécu, comme étant non obéissantes au code de l'existence en tant que fille, en tant que femme. Ce sont donc des femmes qui, volontairement ou involontairement, se sont mises en dehors du carcan du féminin, en dehors des stéréotypes. La pièce commence avec un halo de lumière au sol, très petit. Une femme entre, elle raconte l'histoire d'une sorcière. Et dans ce conte, petit à petit, elle dessine l'espace, l'univers dans lequel elle est. Dans le spectacle, dans Les Monstrueuses, la lumière crée les espaces. Et j'aime beaucoup, en fait, utiliser la lumière comme un moyen de traverser le temps, de traverser les époques. Le premier personnage qui est Ella. Ella, qui est une jeune femme d'aujourd'hui, elle va apprendre pour la première fois de sa vie qu'elle est enceinte. Elle perd connaissance, cette Ella, et elle se réveille dans la scène suivante, dans une chambre d'hôpital. Et au médecin qui l'interroge pour comprendre où est-ce qu'elle se trouve, elle répond qu'elle s'appelle Jeanne et qu'on est en 1929. On s'imagine dans cette histoire qu'Ella a vécu un choc très fort au moment où elle a appris cette nouvelle et qui l'amène à revisiter, revivre, faire surgir différentes femmes de sa généalogie. Partant d'Ella, on a sa mère qui s'appelle Joséphine. On va ensuite aller voir la mère de Joséphine, qui est Rosa, qui, elle, est une toute jeune fille qui a 20 ans en 1929. Et puis, on va aller, en 1919, voir la mère de Rosa, qui, elle, s'appelle Jeanne, et qui va se battre pour obtenir la garde de sa fille devant un tribunal. Au fur et à mesure de la découverte de ces quatre femmes, j'espère que le partager avec des adolescentes, des femmes, des adolescents, des jeunes hommes, on puisse ensemble, finalement, faire ce chemin de re-questionnement et de redécouverte de cette histoire assez universelle des femmes. Jouer hors les murs, ça veut dire que c'est nous qui venons au public et ce n'est pas le public qui vient au théâtre. Et je trouve que c'est une démarche complètement différente. Ce spectacle s'adresse à des lycéens. Et je trouve que venir chez eux, c'est aussi leur montrer que le théâtre peut se jouer partout. Moi, j'ai vraiment besoin de faire en sorte que nos spectacles puissent se jouer partout et n'importe où à partir du moment où on a envie de nous recevoir. Sous-titrage ST' 501